Musique 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 Ça y est on vient d'arriver, on est dans le bateau On commence un nouveau vlog, bienvenue Tu dis bienvenue Bienvenue Donc là je viens de poser Nathael avec moi Non mon coeur d'être beurre On fait une petite pause pipi et on va aller On va aller manger tout de suite Je grignote une pomme, j'ai envie de manger une pomme Ils sont en train de manger des pâtes On est ravis de manger ça Mais bon on a rien On est vraiment parti à la bourre Avec ces histoires de valises Que j'aurais du faire hier mais j'ai J'ai fait un vlog pour Instagram Depuis quand t'es timide toi ? Liana fait la timide et elle dit la type Papa tu peux enlever les enfants Je vais manger une pomme On est lundi matin Il fait chaud Il fait très chaud Liana fait le dos Les bidoux sereils Tu veux déjeuner quoi Liana ? Un truc Un truc ? Une glace Une glace au midi ? Une glace au midi ? Une glace au midi Donc c'est super chouette Donc là on va aller trouver un petit endroit pour déjeuner Prendre un petit thé Tout ça tout ça Une dizaine de allaitements tu connais Et puis voilà Après on ira chercher notre location Et puis on va kiffer pendant quelques jours Et ensuite on ira ailleurs Parce qu'on a un blog trip à la fin de la semaine C'est super chouette Alors ? Je sais pas dire portiche Tu sais dire portiche ? Non Je le dis là Ah tu le dis là ? Non Portiche ? Non Ça y est On va aller prendre le petit déj On se retrouve à Agostar J'avais pas de body Du coup je suis en train de lui mettre le body qu'on a été chercher dans la valise Pour mon bébé Mon coeur Yana elle se régate je crois Mon bébé Bon ça y est on est arrivés dans le logement Donc voilà un petit peu comment ça se passe Yana est déjà tombée du lit Du lit double là Elle y retourne Là on a notre notre chambre à tibet à moi Et à Nathael Et là la salle de bain WC Et voilà franchement c'est super cool Faire les courses mais comme je savais qu'on allait arriver Et que je connais mon mari maintenant Et qu'il voudrait pas aller en course direct en arrivant Du coup j'ai pris des petites choses etc Et puis on sait jamais avec des enfants si on a le temps ou pas d'y aller Et puis bon bah voilà Là je sais que ça vient pas des enfants ça vient de tibes Donc j'irai tout à l'heure certainement Tout le temps Yana le fait des galas à son petit frère Mes bébés d'amour Tu veux faire dodo à côté de lui ? Oui Bah vas-y mon coeur Bon j'ai pas encore filmé Mais voilà on est tous ensemble Le truc attends Faut que je marie On vient d'arriver On mange dans un restaurant très 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 traditionnel Je suis trop contente de ça C'est un vrai restaurant Enfin dans le sens de vrai restaurant Il y a une très bonne viande etc Donc voilà Et le petit kiff En fait exprès Yana se réveille pile poil pour le dessert Bon elle est toujours un petit peu la tête dans les fesses là mais Bon on vient d'arriver La petite vidéo recette C'est parti Je range un peu le bordel Tu rigoles ou quoi ? C'est hyper rangé Yana elle est trop contente avec Lilou On a Nathael qui est pas au max Mais ça va aller Ça va aller On le sait que ça va bien se passer Alors Bon du coup Lola elle c'est petit marron Je lui ai imposé la châtaigne Du coup c'est poireau Et elle m'a interdit une tarte Yes Je pense que ta fille a aimer une réserve de boue Je pense que c'est un gâteau belle vita qu'elle a foutu Oh vita ! Tu vois les trucs qu'elle aime pas Regardez elles sont toutes en train de boire le petit biberon Yana nous le demande aussi mais Ça attendra Oh Bisous T'es petite bouche là Grave T'es petite bouche en coeur Et comme dirait Lola on a un petit sushi là-bas Regardez on voit que ses petits pieds à Nathalie Si vous allez voir le vlog de Lola de cette semaine Bon moi il sortira en retard mais vous irez voir son vlog Du coup je vais reprendre sa blague Oui Il y a des salins sur toi là Oh T'as l'air que tu nous mours Qu'est-ce que tu as envie ? Oh On est rentré Les enfants sont fatigués Nous aussi On est rentré on va manger là on va se doucher et tout En plus on avait pas douché Nathalie hier De choses qui arrivent oui pour tous les parents Faut se le dire faut se l'admettre Donc voilà. Maintenant, si je mange la recette que j'ai faite, vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. Chère de poule ici. Du coup, Yana a peur de regarder la chair de poule. Elle a dit, ça fait peur. Oh la la. Et lui, apparemment, il a peur du cheval. Oh la la. Il y a la tête là qui fait dodo. Bon, il est l'heure d'aller faire dodo. Il est minuit et quelques. Là, je... Je rends les armes. J'ai fini la vidéo IGTV qu'on a faite avec Lola. Comme ça, elle est prête à être postée demain sur Insta. Je suis trop contente. J'aime trop, j'aime trop être avec Lola. C'est trop chouette. On est vraiment pareille. On s'en rend vraiment compte. Donc voilà. C'était un chouette moment. Là, du coup, on se revoit normalement jeudi. Pas avant. De toute façon, puisque demain, elle part sur Paris. Et nous, on a des choses à faire. Je vous raconterai plus tard de toute façon. Mais voilà. Je vous fais un bisou. Je vous dis à demain. Ça fait une petite heure. Elle est là avec ses petites histoires. Mon bébou. Papa, il t'a téléchargé des nouvelles histoires ? Bon, du coup, on y va. Ça y est, il est 5 heures, je crois. Ça y est, il va faire nuit. Et puis, on va rejoindre ma copine. Et donc, j'ai une de mes amies de lycée qui habite en Corse. Donc voilà. Du coup, on va au champ pour que Liana puisse jouer. Et nous, on va boire un café. Et après, on ira manger au resto. Bon, on vient d'arriver. C'est un restaurant qui s'appelle L'Escal à Portich. Et en fait, on est les pieds dans l'eau l'été. Genre, c'est trop trop chouette. Mais bon, là, du coup, on n'est pas l'été. Ici, on mange de Ficatel. Et c'est la grosse saucisse spéciale Corse. Je ne suis pas sûre que je les dise très, très bien. Si ? Génial ! Et donc, du coup, Thibaut, il a mangé ça la dernière fois qu'on a été manger au restaurant. Et il a adoré. C'est vrai que j'avais trouvé ça très, très bon aussi. Donc là, on va voir ce qu'ils vont choisir, mes petits copains. Là, la big, big, big salade. Ça, c'est la salade de Hello. Ça, c'est l'assiette de Liana. Et ça, c'est l'assiette des garçons. Et là, j'ai mon Athènes qui s'est mis à pleurer fort, 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 fort. Trop mal au cœur. Regardez, là, on a un Athènes qui fait dodo. On a Liana qui est en train de jouer. C'est trop facile. Des enfants au restaurant, franchement, easy peasy. Ça, c'est ce que je pourrais vous faire croire. Mais ce soir, c'était pas ça du tout, les gars. C'était la cata. J'ai une mouche qui est en train de me mettre la misère, comme les deux gamins. La misère, ils nous ont mis la misère, les gars. On est exténués psychologiquement. Là, on est en burn-out cérébral, comme dirait Lola. Vraiment, genre vraiment. Et là, c'est le moment de, limite, partir. Et là, les deux sont au calme. Il dort, elle choute tranquille, elle fait ses petites histoires. Croyez-moi, c'était pas ça. On n'a pas mangé comme ça. On a mangé, limite, les patates. Limite, les patates dans le nez, on n'en pouvait plus, là. Bon, c'était ça que ça. Normalement, ça se passe bien. Ce soir, c'était pas ce soir. Voilà. Allez, à plus dans le bus. C'est cool les lunettes, mais quand il y a des changements de température, on prend vite des buées. Bon, je vous prends à cette heure-ci, mais je vous ai pas plus pris en story. Parce qu'on a rendu l'appartement où on était. On reprend le bateau ce soir et on part sur Avignon ensuite. Puisqu'on est en collab avec Ibis pour faire découvrir l'hôtel et les chambres familiales, etc. Voir comment ça se passe. Donc, ça y est, c'est déjà la fin. Et on a le grand soleil, donc on est content. On rejoint Lola et Laurent pour aller manger en ville. Et après, on va aller faire quelques petites boutiques. Et puis, voilà. On est arrivé, on a rejoint Lola type Laurent. On est en train de manger au café Poussel. C'est un café, en fait, sur Infectio. Je vous en ai déjà parlé quand j'étais venue à Arpan. On était venue avec Lola et Lépi. J'étais enceinte à ce moment-là. On s'était posé ici. Il y a plein de jeux, en fait, pour les enfants. C'est trop chouette. Les garçons, ils ont pris qu'au cap, salade de pâtes. Moi, salade, base, salade, évidemment. Et Liana, elle va manger avec son papa, je pense. En fait, j'arrive 10 jours après, en fait, ils ont mis deux carreaux. Voilà. Merci beaucoup. C'est parti. Qu'est-ce que c'est le bonheur ? Le bonheur d'être ici, le bonheur de tout. Et qu'est-ce qu'on s'y verrait ? C'est vraiment un bonheur. Ça, c'est la meilleure chose qui soit dans nos vies, là. Là, on est au maximum. Vous savez pas. Vous savez pas, franchement. Le papa génial qui est en train de me calmer Bidou pendant que je suis avec la vendeuse qui m'attend. Et ça y est, on est en retour. On est dans le bateau. Je suis désolée, c'est vrai que j'ai pas du tout beaucoup pris de photos, beaucoup filmé, ni fait de story, etc. Mais voilà, on était obligé de faire des choses comme ça. Y'a des besoins dans la vie, voilà. On ne captait pas, donc je peux pas trop vous poster de choses. Et en plus de ça, il se ment de 99. Parce que j'aime pas trop dire son prénom quand je parle d'elle, parce qu'après, j'ai peur qu'elle assimile ce que je dis. Et j'ai pas trop envie. C'était pas hyper simple. C'est la première, première, première fois que, voilà, je pense beaucoup de fatigue, etc. Et puis, le rythme a été soutenu aussi pour elle. Normalement, c'est pas du tout comme ça quand on voyage. Donc là, ça a été vraiment très, très soutenu. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense qu'il y avait des trucs cools pour elle et tout. Beaucoup d'excitation, beaucoup de fatigue, un rythme très soutenu, voilà. Donc voilà, donc là, on rentre et demain, on part sur Avignon pour un week-end avec Ibis. On va aller découvrir leur chambre familiale, voilà. Je vais le lâcher avec Bibo. Oh, qu'il pense ? C'est pas que c'est fait. Alors, la prochaine fois, on est la prochaine fois. Donc, vous pouvez vous tenir compte, on va aller chercher, allez. Comme ça. Bonne. Sous-titrage FR ?